Exbury, le premier groupe de plat de l'année 2022 sur notre sol. Scaletti, le favori et tenant du titre, est en dernière position dans les premiers maîtres de course. Un peloton qui est emmené par Don Hintalo, le numéro 3, qui s'est installé tout de suite en tête de l'épreuve, se rapproche à l'extérieur des Camerones. Le numéro 5 est l'As, Road to Arc, l'Arc Charming, venant en quatrième position côté corde, le deuxième favori de l'épreuve. Le numéro 4, Pretty Tiger, qui a gagné si à Saint-Cloud le gênant l'an passé, pour le moment dans le sillage des animateurs. La seule femelle au départ de l'épreuve, le numéro 9, Shine For You, venant ensuite côté corde, avec M. De Poursenia qui patiente à l'arrière-garde en compagnie du 8, Oric and Rim, et Scaletti, qui est toujours pour le moment en dernière position. Il est Cameron qui galope à quelques mètres de la corde, qui se rapproche à l'extérieur, Don Hintalo bien placé côté corde, avec le numéro 1, Ro To Arc, qui vient en troisième position, Lord Charming qui est quatrième, Pretty Tiger, venant dans le sillage des animateurs, suivi par M. De Poursenia, avec Oric and Rim, qui est en avant-dernière position, et Scaletti, qui ferme toujours la marche. Le bout de la ligne d'en face, le tournant de la pouilleuse, avec Don Hintalo, côté corde, qui a le meilleur, rejoint maintenant à l'extérieur par Dicameron, Ro To Arc, qui vient en troisième position, Lord Charming qui est quatrième, Pretty Tiger est en cinquième position, Shine For You un peu sollicité côté corde pour garder sa place, M. De Poursenia qui est en tépin ultième, Oric and Rim en avant-dernière position, et Scaletti, le favori, étonnant du titre, qui est toujours dernier. Bientôt la ligne d'arrivée, les concurrents qui sont à peu près à 650 mètres du but, avec Don Hintalo, qui a l'avantage, Dicameron à son extérieur, Pretty Tiger qui semble avoir des ressources qui se rapprochent en progression, et le favori qui est lancé tout à l'extérieur par Scaletti, mais qui a encore du chemin à refaire. A mi-ligne d'arrivée, avec Don Hintalo, côté corde, qui est attaqué à son extérieur, par Pretty Tiger, Oric and Rim qui s'annonce à son tour, et Scaletti maintenant qui trouve sa cadence, mais c'est Pretty Tiger qui a tout l'avantage, avec M. Dupoursognac qui se défend bien, Scaletti tout à l'extérieur qui tente de venir, Pretty Tiger, Oric and Rim, Scaletti pour la victoire, Pretty Tiger qui a toujours le meilleur, Scaletti qui t'avive bien à l'extérieur, c'est Pretty Tiger qui s'impose, Oric and Rim qui conserve l'accessif d'honneur, la troisième place pour Scaletti, et la quatrième place pour le 7, M. Dupoursognac. Ce qui donne en chiffres 4, 8, 2 et 7, la victoire. Sous-titrage ST' 501